Comment venir au Canada en tant qu'étudiant? C'est le sujet de cette vidéo. Je vous invite de rester vraiment et prendre vraiment des notes parce que c'est très important. Beaucoup de personnes, je reçois beaucoup de messages, je reçois beaucoup d'interrogations et je pense que c'est mieux de donner de façon détaillée toute la procédure de A à Z afin que chacun puisse même commencer de soi-même. A tout de suite. Salut à toi, bienvenue sur Afrique, réveille-toi. Ici, nous parlons de tout ce qui concerne l'Afrique. Nous parlons de l'avenir, nous parlons de tout ce qui peut aider quelqu'un à avancer et à prospérer. Comme je parlais en titre, nous parlons de comment est-ce que tu peux faire pour arriver au Canada en tant qu'étudiant. Comment est-ce que tu peux faire? Pour venir au Canada en tant qu'étudiant, la première chose, c'est d'avoir une lettre d'admission. Et pour cela, il faut déposer les demandes d'admission dans les universités, ici ou alors dans les écoles de formation, afin d'avoir une lettre d'admission. Et je vais laisser beaucoup de liens des universités, beaucoup d'universités, sans publicité bien sûr, et en description pour que vous puissiez vérifier vous-même ou alors pour que vous puissiez faire des recherches pour savoir comment est-ce que vous pouvez faire pour présenter votre demande d'admission. La première des choses, c'est de faire cette demande d'admission dans une université de la place. C'est très important. La deuxième chose que vous pouvez faire pour venir au Canada en tant qu'étudiant, une fois que vous avez cette lettre d'admission, une fois que vous avez été accepté par une université ou alors un établissement canadien, la deuxième chose que vous devez faire, vous devez avoir, si vous êtes au Québec, si vous venez au Québec, vous devez faire une demande de certificat d'acceptation d'entrée au Québec. On appelle ça encore le CAQ. Oui, c'est vraiment très important. Vous devez avoir ça. Et ça aussi, une fois que vous avez votre lettre d'admission, la suite, on vous dit comment est-ce que vous devez faire pour avoir ça. Si vous êtes dans une autre province, si vous venez dans une autre province, excepté le Québec, ce que vous devez faire, c'est demander directement le permis d'études. Et c'est ça la troisième chose que vous devez faire. Faire une demande de permis d'études. Et c'est vraiment très important. La demande de permis d'études se fait au gouvernement fédéral. Et c'est vraiment important. Je pense qu'avec cela, vous faites cette demande-là et vous allez joindre à ça votre lettre d'acceptation et également votre CAQ. Vous faites votre demande. Et vraiment, je pense que voilà les trois méthodes que vous devez utiliser pour venir au Canada en tant qu'étudiant. C'est très important. Nous sommes ici au Parlement canadien, à Ottawa même, même. C'est très important et on se retrouve à très bientôt. Olivier Donguet pour vous servir. Vraiment, on est ensemble. Ciao.